Salut à tous, c'est Marlène du blog FromDentWebLove, je vous retrouve en vidéo pour la première fois aujourd'hui afin de vous présenter la box à planter. La box à planter c'est un concept que j'ai découvert sur internet qui s'approche du box beauté au lifestyle à l'exception près que dans cette boîte là on reçoit des graines à planter donc dans un esprit un peu green voilà l'idée étant de cultiver sur son balcon dans son jardin ses propres légumes, aromates, fruits en fait je ne sais pas trop vu que la boîte que je vous présente aujourd'hui c'est la première que je reçois donc on va les découvrir ensemble c'est parti voilà du coup quand on se présente l'intérieur de la box à planter donc il y a des petits dessins le logo de la marque c'est assez joli et on trouve en premier les variétés de graines du mois donc voilà il y en a bien cinq la première la ciboula de schmidt ensuite on a une variété de tomates cerises poire jaune donc c'est plutôt marrant je me demande à quoi ça va ressembler des tomates cerises en forme de poire du céleri à couper une variété de mentres et glisses une étui à couper lola rosa donc c'est pas mal on a du coup trois variétés de légumes et puis deux variétés d'arambates donc il y a de quoi se faire plaisir ensuite on a des cartes qui nous présentent en fait les légumes de chaque mois de l'année apparemment donc recto verso donc on a des aromètes des légumes les fruits donc là l'hiver on est plutôt effectivement sur tout ce qui va être chaud et puis sur les fruits des agrumes et des frais exotiques et puis pour chaque carte on a en fait l'eau de la carte où on a un petit dessin de légumes qui nous fait des blagues j'ai la patate marre de faire le poireau du coup on en a six pour avoir les douze mois de l'année donc tout chouette et le dernier élément qu'on va trouver dans la boîte c'est le livret pas de salade entre nous qui va nous présenter je suppose les variétés de graines donc on a une première double page qui nous explique plutôt comment comment cultiver notamment repiquer vu qu'on est sur des graines surtout sur le premier trimestre en janvier c'est un peu tôt pour planter donc on va faire pousser nos graines à l'intérieur avant d'aller les repiquer en pleine terre et puis pour chaque pour chaque graine on a une double page qui nous présente comment on va pouvoir cultiver nos graines et associer à une recette de cuisine donc des recettes apparemment créées par des blogueuses du coup là par exemple coralie de la table verte donc c'est plutôt sympa donc voilà pour les montres églises et à la fin du livret en fait on a une petite surprise on nous propose des patrons pour recycler la boîte pour en fait en faire un socle pour présenter vos fiches des fruits et du coup de saison donc c'est cool ça permet de les avoir à portée de la main et puis puis c'est dans un esprit un peu voilà écolo récup ça va bien avec le concept green de la box du coup c'est vraiment chouette ce qui comme vous voyez c'est assez soigné mes petits dessins sont jolis mon avis sur cette première box à pinter moi je suis plutôt contente du contenu je suis contente que ce soit des variétés de graines qu'on ne connaît pas donc la ciboulette schmidt ou la montre église par exemple je n'ai aucune idée de quelle différence de goût ça peut représenter voilà donc je suis contente de pouvoir tester en fait des nouvelles saveurs des choses que je n'aurais pas forcément acheté moi même et de découvrir quelles formes vont avoir ces merveilleuses tomates poing jaune c'est des agèdres graines plutôt bien fournies 150 graines de ciboulette normalement ça devrait plutôt bien prendre c'est des graines qui sont bio donc c'est aussi chouette de savoir que ce qu'on mange c'est de qualité les goodies les petites fiches qui nous présentent les fruits et légumes de saison super idée ça nous permet de manger local ça nous permet de varier notre alimentation au fil de l'année ça nous permet de faire un petit geste pour la planète en évitant de faire venir des tomates de l'autre bout du monde au mois de décembre donc ça vraiment c'est cool le livret en lui même il est super bien fait le fait que pour chaque graine on est la fiche qui nous explique comment on cultive associé avec une idée recette de recette ça nous permet de passer vraiment de la culture à la cuisine donc ça c'est aussi sympa de pouvoir cuisiner ses propres produits les idées recettes qui ont été piochées chez des blogueuses c'est cool moi ça m'a permis aussi de découvrir des blogs que je ne connaissais pas forcément donc voilà des belles découvertes et quelque chose qui est vraiment très chouette c'est que tout est hyper soigné les dessins sont jolis on en a même sur les paquets de graines il y a une touche d'humour dans tous les textes donc ça nous donne vraiment envie de nous lancer dans la culture et puis petit détail mais qui a son importance cette box elle est 100% française elle est même made in Nantes donc voilà bravo les voisins pour le concept qui est super chouette et maintenant il n'y a plus qu'à se lancer et à cultiver Ciao !